En Centrafrique, après des années de troubles politiques, Canon Star est des retours sur la scène musicale. Ce groupe s'est produit à Bangui, la capitale, avec son style très apprécié des Centrafricains, notamment un mélange de la musique traditionnelle et de la rumba, Canon Star émerveille son public. Au cours de la crise politique, l'orchestre a fait face à de nombreux défis. Il s'agit surtout de la perte de plusieurs membres du groupe. On a perdu au moins dix musiciens dans cet événement. Ils étaient assassinés comme ça, tués lâchement, pour rien comme ça. Parce qu'ils étaient, je ne sais pas, contre quelque chose, et puis ça part plus aux autres, et voilà, c'est un règlement de compte, on ne sait pas, et puis voilà, on a tué des gens comme ça, des balles perdues, plein d'histoires, il y a d'autres qui sont morts de la maladie, et tout ça. Donc ça fait que les artistes vraiment souffrent dans ce pays. Les mélomanes dansent ici au rythme des Canon Star, dans une salle archi-comble. Malgré cette réalisation, ces musiciens ont encore du mal à vivre de l'air art. L'absence de maisons de disques et de producteurs sont les principales difficultés auxquelles la musique centrafricaine est confrontée. Ici, on a un souci, les artistes ne vivent que des recettes de concert. Leurs droits de temps ne sont pas payés. Et quand il y a une crise où il y a des troubles, ça veut dire que c'est les artistes qui subissent, parce qu'ils ne peuvent pas exercer leur métier, et ça fait que ça fait trop de soucis, de salaire, ils ne peuvent pas. En dépit des performances régulières dans les salles de spectacle, les revenus de ces musiciens du Canon Star restent faibles. Malgré cette situation, le groupe a encore un énorme succès dans le pays où sa musique est souvent jouée à la radio. Le fondateur veut donner un nouvel élan au groupe en recherchant des collaborations avec d'autres musiciens africains.